Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. Casino-Montreux.ch C'est quoi votre truc ? Depuis sa création en 2011, l'événement culinaire festin neuchâtelois a permis à plus de 10 400 personnes de découvrir les délices du terroir. Chaque deuxième dimanche de mars, les chefs renommés dans les six districts du canton de Neuchâtel deviennent les porte-parole des producteurs locaux et leurs produits d'exception. Des mets comme le tailleau, on dit le tailleau, je crois, le pain artisanal, la blondelle fumée, le saucisson neuchâtelois IGP, la gruyère AOP, les fromages neuchâtelois, les lentilles, l'absinthe ou le non-filtré ont été sublimés pour composer des menus exceptionnels. Cet événement gastronomique très attendu par les habitants de Neuchâtel attire un public varié, âgé entre 25 et 65 ans, dans les 17 restaurants d'exception qui participent notamment à cette opération. On va en parler ce matin avec Karen Allemann-Guerli, directrice de Gastro Neuchâtel. Mais le festin neuchâtelois, c'est surtout ça. Bonjour, Karen Allemann-Guerli. Bonjour. Ça va, j'ai pas dit de bêtises ? C'est parfait. Ça va ? Oui. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas l'événement, je me suis bien renseigné quand même. Vous avez vu ça ? Oui, moi, nique. C'est une belle idée ça, dites donc. Oui. Comment est née cette idée de créer un événement qui permet de mettre en avant les produits locaux, régionaux ? Donc, comme vous l'avez dit, on a commencé en 2011. C'était pour célébrer les 1000 ans de la ville de Neuchâtel. Oui. On a créé à Gastro Neuchâtel un repas qui retraçait les 1000 ans d'histoires de la ville gastronomiquement. Et puis, il y a eu un énorme succès. Il y a eu plus de 900 participants. Et un restaurateur, Craig Pennington, qui avait l'hôtel du Pérou, qui est australien en plus, a dit qu'on ne peut pas arrêter cette fête. Et comme la Bénichon, la Saint-Martin, on a décidé d'essayer de mettre ça comme une culture gastronomique dans le canton de Neuchâtel. Voilà. Et ça marche plutôt bien, le succès, et au rendez-vous chaque année. C'est un moment qui est très attendu. C'est un peu comme la fête des vendanges. C'est très attendu. C'est très attendu, mais il y a un peu moins de monde quand même. Alors, on y mange des produits régionaux. Et ça aussi, ça fait partie, en quelque sorte, de l'ADN de ce projet. C'est de mettre en avant ce patrimoine culinaire régional. Et puis, mettre en avant le travail de ces artisans de la région. Bien sûr. Donc, c'est le festin Neuchâtelois dans 17 restaurants, comme vous l'avez dit. C'est plus de 300 collaborateurs et apprentis qui préparent cette manifestation. Donc, c'est quand même une mise en avant du savoir-faire, de l'hôtellerie-restauration. Donc, ça, c'est une belle image pour nous. Et puis, on a à cœur, justement, de défendre aussi les produits locaux, le circuit court, les produits de saison, les agriculteurs de notre région, les producteurs, les produits. C'est nos valeurs, oui. Oui, c'est les valeurs. Est-ce que les gens sont sensibles à ça, de plus en plus ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même un effort qui est fait de la part de M. Valam, tout le monde, pour se dire, ah ben, ça, ça vient d'ici. Alors, non seulement, il y a la fierté de manger quelque chose qui vient de chez nous. Et puis, il y a aussi, en quelque sorte, un respect pour le travail qui est effectué par ces commerçants, ces artisans, ces agriculteurs, etc. Ben, bien sûr. Et je crois que c'est un peu dans l'air du temps, en plus. Oui, complètement. Et puis, depuis l'année passée, on a la chance qu'un prof de l'école ménagère, donc, qui s'occupe des dixièmes Armos, l'économie familiale, ils font le festin Neuchâtelois dans les classes. Donc, c'est aussi une belle image pour ces jeunes. Et j'espère que quand ils vont avec leurs parents faire les commissions, ils disent la carotte de là-bas, non, on va plutôt prendre celle d'ici. Donc, ça, c'est aussi un succès pour nous. C'est l'objectif aussi. Bien sûr. Alors, c'est l'aspect culinaire pour les vins aussi. Oui. On consomme 100% Neuchâtelois ? Ah ben oui, évidemment. Ah ben oui. Donc, l'œil de perdri va couler à flot. L'œil de perdri, le non filtré, le pinot noir, évidemment. Évidemment. Et l'absinthe. Et l'absinthe, évidemment. Et puis, on a des bonnes bières Neuchâtelois. Je ne veux pas les oublier non plus. Voilà, c'est important de le rappeler, effectivement. Alors, pour participer à ce grand festin, j'imagine qu'il faut s'inscrire à l'avance. Alors, comment faut-il faire ? Quels sont les... Même sur les pas Neuchâtelois, on peut participer ? Oh, je ne sais pas. Oui, bien sûr. D'ailleurs, l'autoroute va jusqu'à Neuchâtel, hein, si jamais. Oui, et en plus, nous, on passe aussi dans les tunnels. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas y aller. Exactement. Donc, je vous invite à vous rendre sur festin-neuchâtelois.ch. Tous les menus sont sur le site. Donc, vous choisissez le restaurant, le menu qui vous plaît. Et puis, c'est le dimanche 10 mars à midi. Vous réservez à l'avance, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de mises en place. Donc, ce n'est pas juste un menu à la carte où on peut un peu improviser s'il y a plus de monde. Donc, c'est vraiment important de réserver bien à l'avance. Et puis, il reste des places. Donc, je vous invite à aller regarder tous ces menus. Et puis, l'état d'esprit, alors, c'est effectivement festif, c'est cool, c'est sympa, c'est convivial. Oui. Un peu tous ces superlatifs que je viens d'exprimer, c'est ça ? C'est des grandes tablées. Donc, la règle, c'est minimum 8 personnes. Donc, si vous êtes 4, vous allez vous retrouver avec d'autres gens que vous ne connaissez pas. C'est servi sur plat. Donc, c'est aussi pour la convivialité. Ce n'est pas un défilé d'assiettes qui va passer devant vous. Donc, vous mangez aussi ce que vous aimez. Vous vous servez. Et les gens mangent tout. Souvent, ils disent, il y a beaucoup, le menu est énorme. Mais ne vous inquiétez pas, les gens... Mais tout disparaît. Tout disparaît. Et on y mange bien. L'état d'esprit, sympa. Et à Neuchâtel, en plus, c'est l'occasion d'aller faire un petit tour dans cette belle région, découvrir son panorama, mais aussi son aspect culinaire. Et consommer régional, évidemment, ça, c'est plutôt sympa. J'ai dit le tailleul, c'est le ou la tailleul ? Non, c'est la tailleul. C'est la tailleul. Et la bondelle, parce que vous avez dit blondelle, je crois. Je vais me faire tirer les oreilles. Bon, pardonnez-moi pour ça. Les poissons ne diront rien, vous inquiétez pas. En tout cas, j'en profite de faire un petit clin d'œil à tous les Neuchâtelois qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour cela aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Madame la Directrice ? Un bon appétit ou parfois que ça ? Oui, évidemment, bon appétit. Et puis, que cette journée du 10 mars soit magnifique pour les clients, mais aussi pour les collaborateurs. Comme je disais, c'est une belle mise en avant de leur savoir-faire. Et puis, je souhaite qu'on remplisse un peu tous ces restaurants, parce que plus il y a de monde, plus la fête est belle. Bon, vous nous avez ouvert l'appétit. Vous nous avez donné faim ce matin, ça c'est sûr. Donc, le 10 mars, tous à Neuchâtel. Le site internet, je vous laisse rappeler ? Festin-neuchâtelois.ch Facile ? Oui. Voilà, on vous souhaite un bon appétit. Merci d'être venu de si bon matin. Merci. Et puis, on vous dit à bientôt sur M et sur Canal+. Merci. Et puis, on peut terminer comme ça. Oui. Ça, c'est l'hymne du Festin-neuchâtelois, c'est ça ? C'est MC Roger. MC Roger qu'on salue aussi au passage. Merci beaucoup, Karine Allemagne-Hirly, directrice de Gastro-neuchâtel. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Donc, j'ai une attache pour nos voisins romans. On appelle ça l'escrocring, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans le grève. Qui c'est ce ? Ça va presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Selon Média Pulse, le site francophone Blic.ch enregistre 130 000 visites par jour, marquant une croissance de plus de 50% de son audience. En un an, cette performance classe le média à la quatrième place parmi les médias privés romans. Juste après 20 minutes, le matin est la tribune de Genève. En termes d'utilisateur unique quotidien, Blic se classe même en troisième position. Cette progression continue et souligne l'importance cruciale de la presse quotidienne dans le paysage médiatique romand. Dans un contexte où certains éditeurs procèdent à des licenciements massifs, d'autres tirent leur épingle du jeu. Comment expliquer cette situation ? Existe-t-il une recette différente, notamment chez Blic ? C'est ce dont nous allons évoquer ce matin avec son rédacteur en chef, Michel Jeanneret, que je suis très content de recevoir sur le plateau. Bonjour Michel Jeanneret. Bonjour Philippe. Merci d'être là. Mais avec grand plaisir. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Et surtout, félicitations. Merci. C'est bien gentil. Oui, on est évidemment content de ces audiences. On est surtout content parce que lancer un média dans l'environnement dans lequel on vit, sur le plan médiatique, avec effectivement des éditeurs qui sont plutôt en train de se restructurer, c'était pas un pari gagné. C'est d'ailleurs toujours pas un pari gagné parce qu'il faut rester prudent, il faut rester modeste. Mais disons qu'on est en tout cas en train de progresser. Nos audiences augmentent, vont continuer à augmenter. Donc on est très content, oui. Oui, bah ton mieux. Et encore une fois, bravo. Quel regard à Michel Jeanneret sur ce qui se passe en ce moment envers ses confrères ? Parce que c'est très compliqué. On l'a dit, je l'ai dit en introduction. Pour certains, ça va être très très compliqué. Il y a des titres qui ferment les uns après les autres. La presse écrite est en train d'évoluer, changer. Ça se passe sur la toile maintenant, véritablement. Quel regard vous avez là-dessus ? C'est très compliqué, effectivement, pour les médias traditionnels et les médias établis. Et c'est aussi ce qui nous a un petit peu facilité la vie. Je m'explique. Actuellement, tous les médias qui sont des médias établis, qui, que ce soit le temps, la tribune de Genève, 24 heures, ou même les médias locaux, sont contraints aujourd'hui de financer deux appareils industriels. C'est-à-dire qu'ils gagnent encore ce qui paye les salaires sur l'imprimé. Malheureusement, cet imprimé, il en perd de vitesse. C'est un secret pour personne. Et de l'autre côté, ces médias qui doivent se restructurer manquent un peu de moyens pour, quelque part, combler un peu cette période un peu floue entre le monde du print et le monde du numérique, et devraient réussir à investir massivement, de manière décidée, avec une vraie stratégie numérique, et manque de moyens pour le faire. Donc, je pense que c'est ce qui rend cette transition très, très difficile pour nos concurrents. Et c'est ce qui fait que nous, puisqu'on s'est lancés dans le monde du numérique, 100% numérique, à la différence de Blic en Suisse et le Manic, nous n'existons que sur le web. Et c'est ce qui nous a permis de mettre toutes nos forces sur Internet. C'est ce qui nous a permis d'avoir une réflexion qui soit une réflexion uniquement à cet endroit. Et on s'est affranchis, je dirais, de toutes ces contraintes, qui sont aussi des contraintes financières liées à l'imprimé. Bien sûr. Est-ce que ce métier de journaliste, je vais te dire tu, parce qu'on se connaît, donc que tu connais bien, est-ce qu'il a changé ? Il est différent de l'il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. Comment tu le perçois aujourd'hui, ce métier ? Je ne suis pas... Oui et non. Je pense que les fondamentaux restent les mêmes. Les fondamentaux, c'est effectivement informer les gens de manière solide, de manière vérifiée. Je pense que c'est plus important que jamais. Et c'est là où les médias peuvent tirer leur épingle du jeu. C'est là où les médias peuvent se mettre en avance et dans ce lien de confiance qui, je pense, aujourd'hui, est plus important que jamais. Les médias qui survivront, c'est ceux qui réussiront à amener une information vérifiée, à le faire savoir et avoir une audience fidèle qui leur reconnaît cette qualité. Crédibilité. Et cette crédibilité, exactement. C'est tout à fait juste. Et ça, c'est lié au oui. C'est-à-dire, oui, ce métier a profondément changé parce qu'il est beaucoup plus difficile à effectuer. Il est beaucoup plus difficile à effectuer parce que les sources, nos sources, c'est aussi ce qui est produit sur les réseaux sociaux. Bien sûr. C'est aussi ce qui peut être le produit de l'intelligence artificielle et qui, comme on le sait, ne raconte pas forcément toujours des choses justes. Donc, le travail de vérification du journaliste dans ce monde numérique, dans ce monde aussi de mensonges, je pense qu'il faut le dire, est devenu de plus en plus difficile. Et c'est pour ça qu'on est là face un peu à, je dirais, un paradoxe aussi, c'est qu'on doit aller très vite sur le monde du numérique, mais en même temps, on doit prendre le temps de vérifier les choses. Et à l'époque, c'était un petit peu plus simple. Aussi, je prendrais peut-être juste cet exemple, à l'époque, on pouvait dire, je crois ce que je vois. Désormais, ce n'est plus possible. Avec Mid Journey, avec l'intelligence artificielle, même ce qu'on voit, on ne doit plus forcément le croire. Et ça, ça rend notre métier compliqué. Et beaucoup de gens pensaient que ce qui était écrit dans les journaux n'était pas forcément juste il n'y a encore pas si longtemps. Aujourd'hui, il y a un gros travail, on y revient, sur ce travail de crédibilité. C'est hyper important, ça. Oui, c'est fondamental. Et on a quand même, les médias, je dirais, un souci de crédibilité. Ça m'attrise beaucoup parce que je pense que... Alors là, que ce soit mes consoeurs, mes confrères, je pense que tout le monde en Suisse romande, dans la démocratie suisse, essaye de faire du bon journalisme, de travailler de manière solide, de distinguer l'effet des commentaires. Mais je pense que cette qualité n'est pas toujours reconnue par un public qui est quand même dans une crise de confiance par rapport aux médias, alimenté aussi par les gens qui racontent parfois n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et les médias sont attaqués, comme les institutions, comme les politiques. Voilà, on nous affule à peu près de tous les termes. Ce qui n'est pas très grave, mais nous oblige effectivement à regagner cette confiance. Et ça, c'est un chemin qui prend du temps et qui est... C'est une pente assez raide. Voilà. C'est un peu dommage parce que je pense qu'on n'a pas mérité ça. Les médias travaillent bien. On a à cœur de bien travailler. Mais il y a un gros travail de communication de ce qu'on fait qui doit être réalisé. Et ça, c'est un gros boulot. Alors comment ça se passe, une rédaction qui fait un journal uniquement sur le web ? Est-ce que c'est une rédaction ordinaire, entre guillemets, qui se retrouve dans un bureau, qui fait des séances de rédaction ? Est-ce que la manière de travailler, finalement, est la même quand on travaille pour du papier ou pour un ordinateur ou un téléphone ? Je crois que dans le fond, on n'est pas... J'aimerais vous répondre qu'on a réinventé la manière de se parler, de construire des sujets. Mais non, je crois qu'en fait, une rédaction numérique ressemble à à peu près toutes les rédactions du monde. C'est-à-dire des gens qui, c'est ma conviction, doivent se voir pour de vrai et n'être pas à 100% en télétravail, parce que je pense que faire équipe, c'est être ensemble, doivent se voir pour de vrai, pour réfléchir. À la base, il y a un sujet. À la base, il y a un sujet auquel on donne un angle, une tonalité dans lequel on essaie de mettre de l'intelligence, un regard pertinent. Et ça, c'est le fruit d'une discussion. Et ça, depuis que le journalisme existe, à peu près, c'est notre travail. Après, ce qui change un peu, c'est qu'évidemment, alors que certains médias ont cette contrainte aussi de l'imprimer, nous, on peut s'affranchir de pas mal de contraintes. Ça veut dire quoi ? Et ça, c'est un impact important. Ça veut dire que si on veut écrire un article en ce qu'on appelle bullet point, en point, on peut le faire. parce qu'on n'a pas aussi un produit imprimé à faire qui ne se marie pas bien avec les boulettes. Si on a envie d'écrire un article à la première personne, y mettre du jeu pour rassumer une part de subjectivité, pour être un peu honnête dans sa subjectivité, on peut le faire. On n'a jamais vu un article en jeu ou très rarement dans la presse écrite sur un support imprimé. Donc la palette, je dirais, est plus large et tout l'art, c'est d'essayer de l'exploiter au mieux. Les règles ont un petit peu changé, quand même. Ça change quand même certaines choses à ce niveau-là. C'est le support qui a changé ? On est bien d'accord ? Oui, les règles, ça dépend de quelles règles on parle. Si c'est les règles déontologiques, non, je dirais qu'elles sont les mêmes. Et probablement d'ailleurs que les médias y sont encore plus attachés aujourd'hui qu'hier, pour les raisons que je viens d'évoquer précédemment. Mais non, ce n'est pas vraiment les règles qui ont changé. Je crois que c'est vraiment la palette à disposition, c'est l'accroissement de la vidéo, mais encore une fois, la vidéo, 24 heures en fait, la tribune de Genève en fait, le temps en fait, ce n'est pas propre aux médias purement numériques. Je vous le disais en entrée de discussion, ces médias doivent essayer de faire les deux. Et puis, ça aussi, il faut s'adapter à l'air du temps. Bien sûr. Effectivement. Évidemment, on doit être au taquet sur tout ce qui se passe au niveau de l'actualité. Là, il y a les votations qui se déroulent ce week-end. J'imagine qu'une rédaction, elle est sur le qui-vive pour un week-end comme ça, qu'un week-end un peu particulier. Elle est bien sûr sur le qui-vive, absolument. Et elle est sur le qui-vive au niveau national. Et je crois que c'est aussi ce qui fait la particularité de notre média. Et peut-être que c'est ce qui fait aussi sa valeur. C'est d'avoir un regard qui ne soit pas trop roman. Et ça, je pense que c'est ce qui nous distingue des autres. On a une équipe de 10 personnes qui sont des journalistes alémaniques, mais qui sont des spécialistes de tout ce qui est journalisme politique. Et eux, bien sûr, c'est plus nous qui allons les épauler que le contraire, puisqu'ils sont vraiment une grosse équipe. En Suisse alémanique, c'est 250 personnes. En Suisse romande, ça y est ? Nous, on est 30 et quelques. On a commencé, on était 17, on est, je crois, 32, 33. D'accord. Je ne peux pas donner le sentiment qu'on ne les compte plus, mais du coup, on s'est un peu développé, qu'on est plutôt en train de recruter du monde. Voilà. Et donc, là, on peut vraiment s'appuyer sur cette rédaction alémanique, dont on traduit, mais dont on adapte aussi les contenus pour les remettre dans un contexte culturel qui rend ces contenus intéressants, compréhensibles pour les romans des les romans. Donc, un jour de votation, c'est un jour d'intense discussion avec nos confrères alémaniques pour essayer de se compléter. On va faire nos propres commentaires parce que le regard qu'on jette sur l'actualité est un peu différent. Mais là, on essaie vraiment de faire la team avec les équipes alémaniques pour être les plus pertinents possibles. Oui, parce qu'effectivement, il y a des liens, ça répond à la question, il y a des liens entre la rédaction alémanique et la rédaction romande. J'ai une question qui va nous sortir un petit peu du cadre. Qu'est-ce qu'aurait envie de dire le rédacteur en chef de Blic Romandie à notre présidente Viola Amert ? Là, on regarde sa photo. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui ? Je te retutoie. Qu'est-ce que t'en veux dire ? C'est une bonne question. Quand je la vois comme ça, il n'y a pas 18 000. Il y a ou 10 000 questions qui me viennent, mais peut-être pas une seule. J'ai envie de lui dire soyez clair, chère madame, dites-nous vraiment ce que vous avez en tête par rapport à notre système de défense. Parce que là, on se rapproche de l'OTAN quand même, je dirais, en serpentant, en se cachant derrière les portes. Tout le monde se demande un peu où ça va nous amener. Et je pense qu'une démocratie, c'est la clarté de l'intention de ceux qui dirigent nos institutions. Et je trouve que madame Amert n'est pas très claire par rapport à ses intentions et ce qu'elle veut faire de notre système de défense. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à M. Berset ? M. Berset, je lui dirais... A part qu'il est bien coiffé. Je lui dirais, à part qu'il est bien coiffé, je lui dirais qu'est-ce que vous allez faire au Conseil de l'Europe ? Profitez de vos 30, allez pêcher, faites un truc cool et rejoignez une institution qui compte vraiment et pas ce truc et pas ce truc dont tout le monde sait pas vraiment à quoi il sert justement. Voilà. Repose-toi, là. Voilà ce que je lui dirais. À Mme Porchet, qu'est-ce que tu lui dirais ? À Mme Porchet, je lui dirais, chère Mme Porchet, vous devriez, je pense, axer votre discours davantage sur les questions environnementales et climatiques puisque c'est un sujet que vous maîtrisez bien et peut-être laisser un peu plus de côté les questions sociétales qui ne vous ont pas forcément soufflé du vent dans les voiles au moment des dernières élections fédérales. À M. Nantermo, qu'est-ce que tu lui dirais ? Qui est venu nous trouver aussi il y a quelques jours ? À M. Nantermo, je lui dirais, cher M. Nantermo, continuez la provocation parce que la provocation est fertile et que ce pays doit commencer par s'engueuler pour trouver des compromis et avancer tel qu'il le fait depuis la création de la Suisse moderne en 1848. Et à Michel Genret, si tu l'avais devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais ? Bonne chance, mon gars. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que j'aimerais l'avoir devant moi. non pas qu'il soit désagréable, mais non, je n'en sais rien. Ça, c'est une sacrée question. Ouais, bonne chance, quoi, parce que le chemin est encore long. Non, je lui dirais, je lui dirais probablement continuez d'y mettre la même énergie et la même passion parce que je pense que c'est quand même ce qui fait la différence au final, c'est qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. On est dans une industrie où il faut y aller à fond, il faut avoir le cerveau qui est occupé par cette chose-là. Alors, il faut gérer aussi d'autres choses. On a une famille, on a voilà, mais je pense qu'on ne peut pas faire dans la demi-mesure. Voilà. Ah ouais. Ça va me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Ce matin, mon invité, c'est Michel Genret, rédacteur en chef de Blick, version française pour la Suisse romande. Mais oui. C'est juste ce que je viens de dire. Oui, c'est juste. Trentaine de personnes sous tes ordres. T'es pas tout seul. T'as du monde autour de toi pour la rédaction. Raconte-nous un peu. grand espace. J'ai beaucoup de monde. J'ai heureusement beaucoup de monde. On a une... Quand on lance un nouveau média, on ne doit pas s'embarrasser de trop d'hierarchie. Donc, on a une hiérarchie qui est très plate. On a d'ailleurs commencé... J'ai lancé ce média avec Thomas Delecha, qui est directeur de la rédaction. Donc, on co-dirige Blick tous les deux. Lui, avec un regard... Et puis ça, c'est aussi ce qu'est dans notre média original. Lui, avec un regard qui est vraiment un regard de communicant. Parce que c'est vrai que moi, je ne suis que journaliste. C'est déjà une grosse tâche. Mais c'est vrai que... Bah voilà, je ne suis pas non plus un digital native, comme on dit. Et même si on est un utilisateur passionné comme moi des outils numériques, ça ne veut pas dire qu'on sait forcément en maîtriser toutes les ficelles. Et là, Thomas est vraiment un pro de la communication numérique, un pro des réseaux sociaux, un pro de tous les canaux de distribution et stratégie d'audience. Et ça, je pense que le fait de co-diriger ce média nous a beaucoup aidés. Vous êtes complémentaires alors ? On est très complémentaires. On était au début juste... On n'avait que ce niveau hiérarchique et puis on a fini quand même par devenir un tout petit peu plus conservateur dans notre manière de nous structurer puisqu'on a créé des rubriques. Une rubrique News et Enquête qui est dirigée par Antoine Hurliman, une rubrique Sport qui est dirigée par Tim Guimain et une rubrique qu'on appelle Nouvelles Audiences qui est dirigée par Camille Bertholet. Et tout ce petit monde constitue notre modeste board à l'échelle de notre média. Il va encore être appelé à évoluer dans les mois et dans les années qui viennent. Vous n'êtes pas sans savoir que Rungy a racheté ses titres historiques que sont l'illustré PME Magazine qui était lui un titre historique d'Axel Springer mais bon, à l'affaire courte et aussi Gomio. Donc tout ce petit monde va se retrouver sous un même toit avec, s'ils sont un peu malins, des potentiels de collaboration. Collaboration, effectivement, ça c'est important. C'est un peu trop embryonnaire pour en parler ici mais on est en train de discuter activement pour savoir comment on peut se tenir chaud quand il fait froid dehors. Tu viendras nous en reparler. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir aussi. L'intelligence artificielle, on l'a évoqué tout à l'heure en première partie, est-ce qu'elle a déjà une place importante aujourd'hui au sein d'une rédaction comme celle de Blix ? Oui, elle a une place qui va alors gagner en importance clairement dans les mois et dans les années qui vont venir mais même déjà dans les mois. Mais oui, elle a une place importante à plein d'endroits. On développe, peut-être si je donne un ou deux exemples, il faut être concret quand on parle d'intelligence artificielle. On a développé à l'interne déjà un outil de retranscription de l'audio au texte. Et ça, ça nous aide beaucoup quand on fait une interview, tous les journalistes le savent, c'est terrible de devoir se retaper la bande d'une heure pendant trois heures pour la retranscrire. Chacun a ses méthodes. Ça, ça nous aide beaucoup. C'est 40% de travail en moins. Oui, je pense à peu près. Donc ça nous permet d'être plus performants. On a aussi des outils qui sont des outils qui nous suggèrent ce qu'on appelle les métatitres. C'est les titres qui sont repérés par les algorithmes de Google et qui nous permettent d'être mieux référencés. Donc ils nous améliorent ce qu'on réussit peu à faire avec notre cerveau. Ça, c'est bon pour un meilleur référencement. On est en train de développer un outil qui, sur la base de notre ligne éditoriale en Suisse romande, arrive à repérer dans tout l'inventaire des articles en allemand ceux qui sont les plus près, un, de notre ligne et deux, des impératifs d'audience. Parce que ça, c'est ce repérage des yeux humains qui doivent scroller, lire des articles. Si une machine commence à faire le tri, évidemment que ça aide beaucoup. Bien sûr. Et on a une charte pour encadrer tout ça tout de même. Je m'étais fait à l'époque taper sur les doigts et ça m'avait valu une invitation sur le plateau d'Infrarouge parce que j'avais bricolé une image. Bon, voilà, c'était un test, c'est mon côté un peu provoque. Mais je suis bien conscient qu'on doit encadrer ces pratiques. On revient à cette notion de confiance dont on parlait. Ça reste un outil qui ne remplacera pas les journalistes mais qui va, je l'espère, leur permettre de se recentrer sur l'essentiel et sur la plus-value. Voilà. En tout cas, c'est comme ça, je l'espère, que les éditeurs vont utiliser l'intelligence artificielle. Intelligemment. Parce que finalement, le problème de l'intelligence artificielle, comme je le dis souvent, c'est un problème humain. Rien d'autre. Absolument. On en fait, bien sûr. C'est un bon résumé, oui. Merci beaucoup. Donc, il y a quand même, il y a la recette et il y a la touch, j'aimerais quand même parce que, avec Blic, là, quand même. Un petit peu, t'as amené ta touch parce que c'est ce qui, si ça fonctionne aujourd'hui, c'est que derrière, il y a quelqu'un qui mène la barque. Ça, c'est toujours un peu, c'est toujours un peu, c'est une question un peu tricky, ça, parce que personne, un, n'est indispensable, deux, n'est irremplaçable. Mais oui, j'espère quand même que ma conviction, que mes idées, je parlais de passion, je crois que c'est une chose que je peux quand même affirmer, pèse, je l'espère, sur ce qu'on fait au quotidien. peut-être aussi mon esprit frondeur et provocateur, je me sens très, très à l'aise dans ce média qui vient un peu bousculer les codes, qui ose, effectivement. Moi, j'aime bien provoquer, c'est vrai que je crois qu'à peu près tous les éditoriaux aux commentaires que je fais sont probablement les 120% de ce que je pense réellement parce que j'estime avoir cette responsabilité d'être l'animateur d'un débat. Et le provocateur, vraiment au sens latin du terme, mettre les choses en mouvement, je pense que ça, c'est la vertu de la provocation qui doit être faite avec intelligence. Et là, Dieu merci, à moi tout seul, je n'en aurais pas assez mais je suis bien entouré donc on arrive à faire en sorte que cette provocation ne soit pas vécue comme quelque chose d'idiot. C'est vraiment ça l'enjeu. Et probablement que ce côté provoque, c'est assez moi ça, je pense que tout le monde sera con. Donc tout va bien. Pour le dire. Tout va bien, oui, tout va bien. C'est intense mais ça va bien. C'est l'heure de la rafale des questions. La rafale des questions. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans notre pays ? Ce qui ne me plaît pas, rien. Quel serait le meilleur cadeau que tu pourrais recevoir ? L'amour éternel de mes enfants. Combien de fois le téléphone sonne-t-il avant que tu répondes ? Ça dépend qui. Je note. De quel sujet pourrais-tu parler pendant des heures ? De bouffe. J'adore la gastronomie, j'adore manger, j'adore faire à manger. D'accord. Qu'est-ce qui t'a rendu fier dernièrement ? Oh là là, c'est terrible tes questions. Qu'est-ce qui m'a rendu fier dernièrement ? C'était hier soir à table d'entendre mes enfants se passionner et discuter avec intelligence des prochaines votations. Quelle résolution as-tu prise pour cette année 2024 ? Manger moins. Est-ce que tu préfères être riche ou célèbre ? Je me fous un peu des deux. Un peu des deux ? On s'en fout. Donc un peu des deux. Un peu plus riche et peut-être un peu plus célèbre. Ça c'est la musique que tu as choisie. Alors Lola Jung, pourquoi ? Parce que un peu à l'image de ce que je disais, la passion elle est en souffrance cette femme un peu comme le monde et moi je n'aime pas les tièdes et je n'aime pas qu'on sussure. C'est pour ça que je n'aime pas ces chanteurs français qui semblent geindre derrière un micro. J'aime qu'on gueule quoi. C'est un peu moi, c'est un peu Blik et c'est Lola Jung. Voilà pourquoi. Alors là elle ne gueule pas encore mais après ça vient. Après ça va gueuler. Merci beaucoup Michel Gennard. Merci à toi. Un vrai plaisir de te recevoir sur le plateau. Je te dis à bientôt. Partager à bientôt. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter à part une belle journée ? C'est déjà pas mal tu sais. C'est déjà pas mal ? Je te remercie. Belle journée à toi aussi. Balance ton sport. Balance ton sport les news. On part dans le canton de Neuchâtel à nouveau ce matin. On va parler d'une grande fête du ski de fond qui aura lieu à la vue des Alpes et on en parle ce matin avec votre invité Léo de Garrigue. Jérémy Huguenin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pendant les mois d'hiver la Dario Colonia Fun Parkour sillonne toute la Suisse et initie les plus jeunes au ski de fond. Il est censé s'arrêter début mars à la vue des Alpes entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. Jérémy Huguenin, vous êtes responsable du centre nordique de la vue des Alpes. D'abord pour mettre les choses au clair, le manque d'enneigement fait que cet événement il est clairement et concrètement mis en péril. Voilà, tout à fait. Donc on peut le dire la semaine à venir est annulée. La semaine prochaine elle est censée être là deux semaines. La semaine suivante n'est pas encore annulée mais néanmoins les prévisions météorologiques ne sont absolument pas favorables. Alors on va parler de ce manque d'enneigement. D'abord, si elle peut avoir lieu, qu'est-ce que c'est que cette caravane Colonia ? Il s'y passe quoi concrètement quand elle s'arrête à la vue des Alpes ? Voilà, donc la caravane Colonia en fait est une caravane, il en existe quatre en Suisse, qui est remplie de skis. En fait, il y a énormément de paires de skis dans cette caravane, des chaussures, des bâtons, tout pour faire du ski de fond pour les jeunes et puis on peut équiper jusqu'à une quarantaine de jeunes à la fois. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de skis parce qu'évidemment il faut plusieurs pointures de chaussures, etc. Et puis, elle sillonne toute la Suisse, ces quatre caravanes et puis là en l'occurrence elle s'arrête à la vue des Alpes, elles auraient dû s'arrêter ces deux prochaines semaines et là on a des jeunes, on accueille des jeunes des écoles donc qui viennent par demi-journée s'initier au ski de fond. Ça s'appelle Fun Parkour, c'est pourquoi c'est, j'imagine, assez ludique comme façon de voir. Oui, exactement. Donc on est loin de la notion de mettre des skis, d'aller faire un tour de 3, 4, 5, 10 kilomètres à ski de fond. On reste vraiment dans une petite zone et puis on fait des jeux, c'est tout, tout est vraiment ludique et attractif, passionnant. Dans cette caravane il y a aussi du matériel justement pour rendre les choses passionnantes pour les jeunes donc des petits sauts, des ballons, donc voilà un petit peu ces deux heures de temps où les jeunes sont sur les skis vraiment s'amusent avec les skis au pied, beaucoup de chutes parce que le ski de fond c'est pas facile au début mais toujours avec le sourire donc c'est vraiment plaisant. La première semaine a été annulée à la vue des Alpes, la deuxième on verra un peu plus tard, comment est-ce qu'on prend ce genre de décision ? Bon alors la décision en l'occurrence cette année elle est assez facile à prendre, il y a zéro neige, tout est vert et puis ils n'en annoncent pas donc voilà. Après c'est avec bien sûr un peu d'amertume, on sait que ça fait partie du jeu quand on veut faire quelque chose avec la neige, il faut avoir la matière première et puis dans une station dans le Jura encore plus on sait que ça peut faire défaut et puis chacun on est bien conscient, les enseignants espèrent toujours pouvoir amener leur classe faire ça mais on sait qu'il y a un point d'interrogation certaines fois on peut se projeter un peu plus parce qu'on a encore 50 centimètres de neige fin février et puis on sait que ça va rester qu'on va pouvoir faire et puis d'autres fois bon ben voilà c'est pas possible mais on remettra ça l'année prochaine. Si on fait quelques pas de côté elle illustre cette décision un hiver brutal pour les stations on a parlé hier de Molaison qui par exemple a déjà tiré le rideau sur sa saison hivernale comment vous la raconteriez un peu de votre point de vue vous y êtes la saison hivernale à la vue des Alpes ? Ouais bien sûr ce sera une saison mauvaise on espère toujours mieux que ça après il faut on est un petit peu il n'y a pas eu que du mauvais à la vue des Alpes on a ouvert le 26 novembre on a fermé le 23 janvier jusque là on a pu skier non-stop alors certes pas toujours des conditions incroyables avec souvent pas beaucoup de kilomètres de piste mais néanmoins on était ouvert on a eu beaucoup de monde donc c'est presque deux mois d'ouverture quand même c'est déjà bien plus que l'hiver dernier a une bonne période quand même parce que le début d'hiver est très intéressant en termes de économiquement puis c'est finalement ça qui nous fait vivre quand même donc tout n'est pas négatif dans cet hiver mais bien sûr qu'une saison qui se termine le 23 janvier c'est pas ce qu'on espère quand on est responsable d'un centre nordique comme vous d'une station qui n'a pas de neige c'est quoi le quotidien actuellement ? alors c'est un quotidien un peu ralenti c'est sûr après il faut savoir que quand il y a de la neige puis qu'on est passionné en plus on bosse comme un fou et puis toute l'énergie est mise dans cette activité là après j'ai la chance d'avoir aussi d'autres activités qui sont mises de côté quand il y a de la neige donc on commence déjà par récupérer un peu déjà physiquement un peu de sommeil et puis et puis ensuite récupérer un peu le retard accumulé dans les autres activités et puis voilà quelques un petit peu de travail par-ci par-là et puis aussi un petit peu de temps libre il faut l'admettre pour finir la probabilité que la Dario Colonia Fun Parkour s'arrête à la vue des Alpes d'ici la deuxième semaine de mars elle est à combien vous diriez aujourd'hui ? c'est la probabilité du désespoir je crois parce qu'il semblerait que les températures vont remonter la semaine prochaine allez on va dire 5% 5% on vous le souhaite en tout cas merci Jérémy Huguenin d'être venu nous trouver ce matin si les étoiles s'alignent et surtout que la neige tombe le Dario Colonia Fun Parkour s'arrêtera du 11 au 15 mars prochain à la vue des Alpes merci beaucoup de 6h à 9h écoute ou regarde le 6-9 de Morax l'invité du matin la nouvelle édition du salon du livre se dévoile avec enthousiasme ce matin sur M Le Média et sur KM Plus notez bien les dates c'est du 6 au 10 mars prochain à Palexpo Palexpo qui redeviendra le centre névralgique de la littérature avec la présence d'auteurs renommés de talents émergents et de personnalités diverses le salon offrira 5 jours d'échanges littéraires et de débats des invités d'honneur qui animeront pardon les discussions des événements spéciaux des expositions et des remises de prix sont prévues ainsi que deux journées dédiées aux professionnels et puis un rendez-vous incontournable pour les amateurs de littérature pour en parler ce matin j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Nin Simon directrice artistique du salon du livre bonjour bonjour merci d'être avec nous de si bon matin et puis à mes côtés ce matin Charlotte Jacobson chroniqueuse littéraire qui vous présentera le livre tout à l'heure de la romancière et scénariste Anne Lorcaire les doigts coupés aux éditions métaillées noires bonjour bonjour Philippe comment ça va ? ça va très bien merci d'être avec nous le salon du livre dévoile une programmation qu'on annonce de haut vol de haut vol c'est ça ? c'est bien vous confirmez ? ah je confirme complètement de haut vol foisonnante captivante intéressante déroutante tous les superlatifs sont là c'est magnifique une édition qui s'annonce donc être un bon cru comme on dit pour cette année 2024 un bon cru pour cette année 2024 avec un trio d'honneurs incroyables trois auteurs suisses qui nous font le plaisir de nous accompagner pendant cinq jours dont Joël Dicker Joël Dicker Léonie Bischoff et Elisa soit du sapin voilà ils seront là durant toute la manifestation presque presque mais il y aura toujours un invité d'honneur pas loin dans le salon tous les jours alors je l'ai dit en introduction ils seront là ces invités d'honneur pour animer effectivement ils seront là pour aussi rencontrer celles et ceux qui désirent avoir aussi une petite signature un autographe mais aussi peut-être pour aiguiller les gens c'est ça ? oui oui c'est ça en fait ils sont là pour rencontrer leur public découvrir un nouveau public rencontrer des auteurs ou des personnalités de leur choix à travers des cartes blanches et puis ils nous donnent des impulsions en termes de thématiques et ils seront présents et tout à fait disposés à échanger avec les lecteurs qui auront fait le déplacement c'est ce qui fait un petit peu la spécificité du salon du livre c'est un aspect proximité comme ça avec les auteurs ça c'est important 600 auteurs dans un même endroit pendant 5 jours à la rencontre des publics c'est quand même assez incroyable et unique oui donc et Charlotte Jacobson il sera forcément au salon du livre forcément c'est un peu Noël Noël après Noël alors quand on s'appelle Charlotte Jacobson quand on va au salon du livre on prend un grand caddie et on revient avec plein de bouquins comment ça se passe ? non 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 justement on peut pas se le permettre non on va toucher on va regarder on essaye de rencontrer aussi mais c'est vrai que c'est très les salons c'est toujours un moment très excitant parce que c'est le lieu où on va trouver c'est exceptionnel on trouve un peu toutes les librairies toutes les nouveautés c'est en général très bien mis en avant c'est le le paradis pour les amoureux du livre est-ce que la littérature le livre se porte bien parce qu'on a il y a quelques temps en arrière on était en train de dire que le papier s'était terminé c'est pas le cas de la presse aujourd'hui qui souffre qui se transforme et qui devient une presse on en parlait tout à l'heure avec avec M. Gendret Dublique notamment qui devient une presse électronique est-ce que le livre a aussi comment dire cette problématique selon vous définitivement alors le livre se portait très bien en 2023 puisque notre salon était un beau succès il se porte très bien en 2024 il n'y a qu'à voir le nombre d'auteurs d'exposants de titres qui paraissent et qui enfin venez venez Philippe la semaine prochaine vous verrez vous verrez que le livre se porte très bien je vous promets que je vais le lire non non oui oui il y en a pour tous les goûts il faut satisfaire toutes les curiosités et le salon du livre c'est aussi a aussi cette carte à jouer l'idée de rassembler les littératures francophones et tous les publics à travers les registres éditoriaux des plus jeunes aux plus jeunes oui c'est ça toute génération non mais c'est vrai on est dans une génération on est souvent devant les écrans etc etc des fois en tout cas chez les jeunes on pourrait penser qu'ils privilégient les écrans pas forcément pas tant enfin si évidemment les écrans mais en fait il y a un temps pour tout et effectivement moi je trouve que le livre continue de bien se porter on veut l'enterrer trop souvent ça reste quand même l'objet révolutionnaire par excellence depuis le 15e siècle je trouve qu'on n'a pas fait mieux et les jeunes ne s'y trompent pas moi je vois des queues des files en librairie pour des dédicaces de jeunes ados non le livre se porte bien alors ça c'est intéressant c'est quoi les best-sellers du moment les livres est-ce qu'il y a des livres à la mode est-ce qu'il y a un style de bouquin à la mode qui fait que tout d'un coup justement toutes les générations sont là ils veulent absolument ce bouquin vous avez remarqué ça il y a des livres des registres des nouvelles tendances on verra mais sans pour autant occulter les anciennes donc ils viennent se rajouter à ce qui faisait la joie des librairies il y a quelques temps donc le New Romance pour en sortir l'anticipation enfin voilà tous ces registres là qui sont également présents au Salon du Livre c'est le salon de tous les livres est-ce que la bande dessinée a aussi son la bande dessinée a ses lettres de noblesse depuis longtemps au Salon du Livre à travers une scène notamment qui est dédiée aux auteurs et aux autrices de BD et puis on a quand même Léonie Bischoff notre invité d'honneur qui incarne la vivacité et la vitalité de ce registre et c'est une noterie suisse donc il faut le mentionner De 6h à 9h écoute ou regarde le 6-9 de Morax l'invité du matin Et on parle du Salon du Livre ce matin rendez-vous à mon câble du 6 au 10 mars prochain j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau sa directrice artistique qui est avec nous Lynn Simon merci d'être avec nous pour nous parler de cette édition 2024 qui s'annonce on le disait exceptionnelle je n'ai pas toute la liste des superlatifs que vous avez donnée tout à l'heure mais il reste en mémoire ça c'est sûr entre cinéma et littérature ça aussi parce qu'il y a un lien très fort entre la littérature et le monde du 7ème art ça c'est important de le rappeler d'ailleurs il sera aussi bien souligné pour cette édition bien mis en lumière effectivement à l'occasion de cette 38ème édition on a eu l'idée la bonne idée je dirais de mettre en avant les liens très forts qui unissent le lien le cinéma et la littérature à travers une exposition à travers des rencontres des auteurs présents pour justement proposer au public une offre culturelle renouvelée chaque année on donne il y a des incontournables quand on retrouve au salon et puis il y a des nouveautés et des nouveautés et ça en fait partie et ça en fait partie effectivement et puis vous me disiez tout à l'heure le polar va revenir en force cette année il y a d'ailleurs une collaboration qui va bien se passer avec le festival je ne trouve plus les mots entre le salon du livre de Genève et le festival lyonnais du quai du polar absolument on est très très heureux d'accueillir le quai du polar à travers une collaboration qui permettra le vendredi 8 mars et le samedi 9 mars de proposer au public aux passionnés de polar dix rencontres avec des auteurs autrices pur polar pour frissonner au salon au salon au salon et après chez soi parce qu'on aurait acheté le livre et on pourra découvrir alors on retrouve des auteurs connus et puis on découvre de nouveaux auteurs aussi et le polar c'est très à la mode en ce moment on entend parler de polar partout d'accord avec cette ça a toujours été très à la mode il y a un vrai public c'est vrai c'est pas une vague ah oui oui ça fait bien longtemps que ce n'est plus un sous-genre au contraire très grande plume et oui oui et j'aimerais qu'on parle de ces fameuses cartes blanches que vous allez pouvoir proposer on l'a dit il y a plein de il y aura beaucoup d'autrices et d'auteurs suisses notamment qui seront présents les invités d'honneur on en a parlé tout à l'heure qu'est-ce que c'est une carte blanche pour un auteur qui vient au salon du livre alors une carte blanche c'est on propose à notre trio d'honneurs d'invités d'honneur à savoir Joël Dicker Léonie Bischoff et les assuées du sapin de convier les auteurs les autrices les personnalités de leur choix et d'échanger avec eux sur scène donc c'est une petite carte blanche ça nous permet de mieux connaître ces invités d'honneur parce que leurs choix sont parfois étonnants et on est très content de leur faire plaisir aussi parce qu'ils sont ils sont contents de pouvoir échanger parfois pour la première fois avec ces personnalités là voilà c'est ça une carte blanche qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui ne sont encore pas venus au salon du livre pour leur donner envie de venir qu'est-ce que vous avez envie de leur dire madame la directrice si vous voulez découvrir rêver voyager vous questionner et bien il faut venir au salon en plus c'est gratuit sur inscription salon du livre.ch en fait c'est un bouillonnement une effervescence continue pendant 5 jours autour de la culture je parle de la culture parce qu'il y a le livre mais comme le livre mène à tout il y a aussi des animations il y a aussi des expositions voilà c'est quand même assez rare de pouvoir faire d'avoir accès à ce type d'objet ou d'objet culturel par rapport au livre mais aussi d'activité culturelle donc il faut venir c'est pour tout le monde c'est important de rappeler oui c'est pour tout le monde en famille aussi en famille seul ou accompagné peu importe vous n'êtes pas seul au salon c'est pas un événement qui se veut élitiste pas du tout c'est populaire qualitatif divertissant et pour autant intéressant on peut s'intéresser en se divertissant il faut être curieux aussi un petit peu il faut être curieux il faut être curieux il y a un peu mais voilà on parle des lecteurs qui les habituent nos fidèles visiteurs qui viennent chaque année mais vraiment c'est l'occasion de découvrir aussi on n'est pas obligé d'être lecteur on peut aussi déambuler dans les allées et aller voir des expos photos faire un escape game littéraire voir des batailles des battles des battles des battles dessinées et puis découvrir tous ces auteurs alors à travers des débats mais aussi on a l'occasion de dédicacer son livre d'avoir un échange plus intimiste avec l'auteur aussi de poser des questions les débats ça c'est aussi très apprécié là c'est aussi un bon moyen de rencontrer souvent l'auteur ou l'autrice et puis de découvrir des choses un peu différemment qui vont vous interpeller vous questionner vous émerveiller oui les débats mènent au livre mais en fait le livre mène à tout donc voilà je crois qu'on sait on peut en parler des heures et des heures sur tout ce qui tout ce qui se passe au salon du livre et tout ce qui permet au livre d'exister enfin d'éclairer plus exactement le livre rayonne à travers les scènes alors il y a des scènes du salon et puis il y a des scènes qui permettent de proposer des rencontres des programmations et puis il faut aussi mentionner parce que c'est important on est très heureux de pouvoir compter sur la collaboration des exposants qui proposent aussi leur programmation voilà c'est un salon d'exposants donc il y a et donc ça complète ça enrichit l'offre culturelle pendant 5 jours de 6h à 9h écoute ou regarde le 6-9 de Morax l'invité du matin et mes invités ce matin tout d'abord Ninne Simon directrice artistique du salon du livre ça va toujours très bien merci l'événement se déroule du 6 au 10 mars prochain et puis Charlotte Jacobson qui va nous présenter le livre de cette semaine et vous vous êtes intéressée au livre de Anne Lorcaire Les doigts coupés c'est bien ça ? Oui tout à fait un roman noir à paraître pendant le salon du livre de Genève que j'ai eu la chance de lire en avant première alors dans ce roman policier que je qualifierais plutôt d'un objet livre non identifié on ne sait pas trop de quoi il s'agit on trouve un polonais catholique deux squelettes des lions au beau milieu de la Dordogne une paléontologue à Révise des nymphomans des enfants en veux-tu en voilà un phallus en pierre ancêtre du sextoy Google Maps une rencontre du troisième type et surtout Oli notre personnage principal donc tout un programme pour ce conte hilarant qui tient la route malgré ce pitch de départ un peu Oui Bon bah alors racontez-nous cette folle histoire justement on a envie d'en savoir un petit peu plus Alors à l'époque contemporaine on est avec Laurence qui voit les travaux de sa piscine stoppés par son entrepreneur qui vient de découvrir une grotte qui on l'apprendra date du paléolithique Adrienne Sellarié est une spécialiste dans l'étude des fossiles elle parvient à s'emparer du dossier je cite l'auteur c'est sa grotte c'est son moment c'est elle qu'on verra sur CNN bon donc ça vous pose le personnage d'Adrienne donc la découverte on apprend est au moins aussi importante que celle de la grotte Chauvet et son enquête nous est racontée finalement via sa conférence de presse on change de chapitre on change de décor c'est extrêmement surprenant on y est 35 000 ans avant notre ère au lit jeune sapiens rebelle elle est désireuse de chasser elle aussi dans une communauté où les hommes le lui interdisent et punissent toutes les femmes qui ne rentrent pas dans le rang en leur coupant des doigts la rencontre d'Oli avec un groupe de néandertaliens lui donne des ailes faute de doigts donc elle s'émancipera coûte que coûte s'il faut tuer pour ça tuons c'est une boucherie un véritable chaos que Oli sème partout où elle passe cette jeune rebelle crée un outil de chasse révolutionnaire elle dépaisse elle cuit elle porte des kilos d'os de pierre elle marche elle cavale et elle a de multiples intuitions par exemple elle sait que les enfants ne naissent pas spontanément dans le ventre des femmes car elle a bien repéré que le petit là ressemble à son crétin de père voilà elle sait énormément de choses c'est une femme forte intuitive une guerrière une courageuse bref une femme on peut dire qu'il s'agit d'un roman préhistorique féministe alors oui oui Philippe parce que Oli c'est toutes les femmes celle d'hier celle d'aujourd'hui c'est la papesse en quelque sorte du hashtag me too à l'ère préhistorique en imprimant ses mains aux doigts coupés sur les murs de la grotte des ancêtres elle poursuit le travail des femmes de sa communauté qui ont souffert la domination et la violence et surtout ont souhaité que ça se sache donc le parallèle pourrait paraître facile un peu opportuniste mais tout le talent d'Anne Lorcaire est de ne rien prendre au sérieux surtout pas l'histoire qu'elle invente elle manie l'anachronisme comme personne elle fait preuve d'une écriture réjouissante d'une excentricité hyper vivifiante et d'une plume désopilante ce roman n'est pas sérieux il est très drôle il est ultra divertissant moi il m'a évoqué la série en BD de Jules Silex and the City c'est un autre genre qu'on a pu lire au début des années 2000 donc rendez-vous le 8 mars date de sortie pas mal pour ce roman féministe préhistorique et pour ce cours décalé de préhistoire comme on ne vous l'a jamais raconté voilà merci beaucoup Charlotte Jacobson donc le 8 mars effectivement 8 mars journée importante aussi au salon du livre journée qui sera dédiée aux dames aux femmes alors oui le 8 mars étant la journée internationale des droits des femmes il était évident qu'il nous fallait faire écho à cette belle initiative bien sûr et donc nous avons décidé de donner la parole uniquement aux femmes alors tout au long de cette journée mais exclusivement de 17 à 18 heures les femmes au micro uniquement de 6 heures à 9 heures écoute ou regarde le 6-9 de Morax l'invité du matin on parle du salon du livre notez bien les dates du 6 au 10 mars prochain on en parle avec Nin Simo qui est sur le plateau directrice artistique du salon du livre et puis Charlotte Jacobson qui est avec nous qui nous a fait découvrir son livre de la semaine tout à l'heure merci beaucoup Charlotte le salon du livre on le rappelle c'est gratuit oui c'est gratuit tout le monde peut venir vous pouvez venir le mercredi revenir le jeudi le vendredi c'est gratuit c'est gratuit mais pas quand il faut s'inscrire oui salondulivre.ch voilà on s'inscrit tout simplement et là on obtient tout simplement un QR code voilà absolument qui est finalement le sésame pour pouvoir rentrer à l'expo absolument bon il y a le salon de la voiture en ce moment ils ont enlevé les voitures pour laisser la place au bouquin enlever les voitures nettoyer tout est bien tout sera bien promis promis bon on est dans quel état d'esprit quand on organise un événement tel que celui-ci quelques jours avant on est un peu nerveuse on est comment ? on a hâte on se réjouit on est pressé ça y est ça fait 7 mois qu'on travaille qu'on organise qu'on met en place et là il faut on a hâte tout le monde a hâte bon qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter plein de succès ? plein de succès et que le public soit heureux de venir à l'expo au salon de vie pour découvrir tous ses auteurs que ouais le succès et puis la découverte pour tout le monde on vous souhaite tout ça évidemment du 6 au 10 mars prochain Salon du Livre Pâle Expo Genève et puis vous allez sur le site salondulivre.ch vous l'avez compris pour consulter le programme complet avec tout y expliquer et surtout pour avoir votre QR code pour pouvoir accéder je vais y arriver à Pâle Expo du 6 au 10 mars on a tout dit ? merci beaucoup merci beaucoup Nine Simon merci beaucoup également Charlotte Jacobson on se dit à bientôt ? à bientôt avec joie on fait ça ? on fait ça et bravo encore pour cette première chronique chez nous c'est un vrai plaisir endemédia oh 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 endemédia Sous-titrage ST' 501